Bonsoir et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui dans laquelle on va voir comment discuter avec vos contacts WhatsApp de n'importe quelle langue. Comme vous savez, le nombre d'utilisateurs WhatsApp dépasse actuellement 2 milliards. Donc c'est le réseau social le plus utilisé à travers la planète. Et par conséquent, vous avez des contacts qui ne parlent pas votre langue maternelle. En plus, cette plateforme WhatsApp intègre régulièrement des mises à jour pour enrichir sa plateforme de nouvelles fonctionnalités afin de fidéliser et satisfaire ses très nombreux utilisateurs. Saviez-vous que vous pouviez discuter avec vos contacts dans toutes les langues ? Et ce, grâce à la parfaite symbiose entre WhatsApp et Google Traduction. En effet, WhatsApp intègre une astuce simple qui vous permet de traduire automatiquement les messages et à avoir une conversation dans une autre langue. Sa stratégie consiste de fusionner avec le clavier Jibo, le clavier intelligent de Google qui offre de multiples avantages. Comparé au clavier par défaut fourni avec certains systèmes d'exploitation mobiles et peut être téléchargé gratuitement pour les appareils Android et iPhone. Voici donc les étapes à suivre pour pouvoir envoyer un message traduit dans la langue souhaitée. Si vous n'avez pas le clavier Jibo installé sur votre appareil, d'ailleurs, elle vient installer par défaut sur les nouveaux appareils. Vous allez donc l'installer. Ensuite, vous allez la définir comme clavier par défaut. Pour ce faire, il faut aller dans les paramètres et les modifier. Ou, si vous avez comme moi, par exemple, si je vais aller dans WhatsApp, j'ai ici ce bouton. Si j'appuie, je peux accéder à tous les claviers installés sur mon appareil. Et à partir de cette liste, vous allez tout simplement sélectionner Jibo. Deuxièmement, vous allez bien sûr lancer WhatsApp et entrer dans la conversation dans laquelle vous souhaitez envoyer un message traduit et ouvrir le clavier comme sucre. Après, vous allez appuyer sur le bouton qui représente les trois points ici. Dans le menu des options, appuyez sur le bouton traduction. Dans la barre supérieure qui apparaît dans le clavier Jiboard, vous allez définir quelle langue vous allez utiliser pour écrire votre texte. À partir de là, vous allez choisir la langue que vous allez utiliser pour écrire votre texte, pour mon cas, c'est le français, et celle que vous souhaitez qu'il traduise. Si vous appuyez ici, vous accédez à plusieurs langues. Moi, de ce côté, je vais choisir le français, la langue avec laquelle je vais écrire mon texte, et de ce côté, je vais choisir l'onglet, la langue vers laquelle je souhaite qu'il traduise. Maintenant, il ne vous reste qu'à écrire le message que vous souhaitez traduire dans le champ de texte qui apparaît à l'intérieur des claviers, et Jiboard le traduira instantanément dans le champ de texte WhatsApp. On va faire l'exemple, je suis, et vous remarquez que la traduction se fait automatiquement. Un nom. I am Oman. Au fur et à mesure que vous tapez le texte dans la zone des claviers, il sera traduit dans la langue sélectionnée, dans le champ. C'est donc très pratique, cette fonction. De en un, vous permet à la fois d'écrire votre message et de le traduire au même temps. Le lien pour installer Jiboard, si vous ne l'avez pas sur votre appareil, vous le trouverez dans la description en bas de cette vidéo. Donc, cette astuce va vous permettre de communiquer avec n'importe quelle langue, avec vos contacts WhatsApp. Ça, on aura besoin dans les affaires professionnelles, avec les sociétés étrangères, surtout. Voilà donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Et surtout, n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, veuillez vous abonner à la chaîne et aussi activez la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. A la prochaine fois.